Alors quand j'ai commencé dans l'animation à Mâme, je pense que tout a changé entre en 20 ans, je pense que c'était en 91, on est en 2012, ça c'est à peu près 20 ans. Et je pense que tout a changé dans la manière à la fois de, peut-être pas de produire, les choses n'ont pas tellement bougé dans la façon de produire j'ai l'impression, mais par contre dans la façon de prendre les images, on est passé de la caméra à 35mm à presque tout numérique, et puis beaucoup de choses qu'on ne pouvait faire qu'en labo, à des choses qu'on ne peut faire que, qu'on peut faire soi-même dans son atelier, et tout ça, donc ça, ça a été le grand changement. Après, il y a des changements qui sont plus... Je crois que quand j'ai commencé l'animation en France, on était un peu dans une espèce de petit creux, il y avait eu beaucoup de films qui avaient été faits, mais plutôt à l'époque de La Guillonie, puis après de Serge Lalou, et puis moi quand je suis arrivée, il n'y avait pas énormément, énormément de choses qui se faisaient. Quand même, Bernard Palacio, il y avait Bernard Palacio, des gens comme ça, mais il y avait quand même peu d'écoles d'animation à part les écoles connues comme Les Gobelins. Les arts déco n'étaient pas... La section d'animation des arts déco n'était pas encore faite, La Poudrière n'existait pas, Superfocom n'existait pas, donc moi je me sentais très seule dans le... Pas de... Enfin oui, le festival d'Annecy, bien sûr, et puis il y avait les soirées de... Pour voir des films d'animation, il y avait guère que les... Enfin, les soirées de l'AFCA à l'époque, tous les deux mois ou quelque chose comme ça, et à Beaubourg, un chouette film qu'on pouvait regarder aussi. Quand j'ai essayé de voir des films d'animation, quand j'étais aux arts déco, il y avait très peu d'endroits où on pouvait voir des films d'animation. Donc je dirais que maintenant, il y a un peu plus d'endroits où on peut voir des films d'animation, beaucoup plus d'école, et c'est vrai que depuis quelques années, j'ai l'impression que l'animation... Enfin, c'est compliqué à dire, parce que ça prend à la fois un essoffre, avec beaucoup de films qui sortent, et puis en même temps, ça n'arrive pas non plus à gagner... Enfin, j'ai l'impression que ça n'arrive pas à gagner complètement ces lettres de noblesse par rapport au cinéma, en prise de vue réelle, qui serait le cinéma plus noble que l'animation, en tout cas. Mais, oui, petit à petit, on se rend compte qu'il peut y avoir des gens qui aiment ça, un public qui aime ça. Je pense que le fait qu'il y ait beaucoup d'écoles aussi, il y avait des gens qui sont formés à regarder des films, et puis à avoir une analyse des films, et puis une autre façon de voir l'animation aussi, tout ça, ça joue beaucoup aussi pour donner à l'animation un autre statut que celui du film Clorenfant. Les expériences de coproduction, j'en ai eu une avec l'ONF pour Compte de Quartier. Ce n'est pas toujours évident, parce qu'en fait, chaque pays amène un savoir-faire, etc. Dans mon cas, en plus, pour les courts-métrages, je travaille beaucoup toute seule. Donc, il y a eu un jeune réalisateur canadien qui est... Enfin, la coproduction, c'est toujours sur qu'est-ce que peut apporter l'autre pays en plus de ce qu'on aurait. Donc, l'ONF a amené ses compétences pour tout ce qui était au niveau du son. Et ils ont fait venir un jeune réalisateur québécois, donc, qui est venu passer une année en France, et qui a travaillé avec moi pendant une année. Donc, ça s'était passé comme ça, la production. Et c'était... Bah oui, c'est bien, c'est une bonne expérience. On a été monter le son dans les studios de l'ONF et tout ça, en dehors du fait de visiter des pays. Et puis, sinon, la coproduction est absolument indispensable quand on passe au long-métrage, puisqu'on ne peut pas se contenter de... On ne peut pas monter une production qu'en France.